Musique En juillet dernier, l'Opéra Garnier s'est lancé dans la restauration de la toiture de sa cage de scène. C'est l'échafaudeur Leyer qui a la charge de couvrir et protéger ce chantier, avec pour contrainte de ne jamais appuyer son parapluie sur le taux. Ce chantier était une gageure dès le départ puisqu'il fallait couvrir ce bâtiment avec un parapluie de plus de 50 mètres de portée, chose qui n'a jamais été faite aujourd'hui en France en toiture d'échafaudage. Il a fallu trouver des solutions techniques pour arriver à recouper la portée du parapluie. Or, une solution en charpente métallique n'était pas viable. Les profilés faisaient plus de 40 mètres de portée. C'était impossible de les amener à pied d'œuvre ou même de mettre une grue à tour pour les mettre en place. Finalement, on a décidé de travailler avec la nouvelle innovation Leyer, le produit Universel Lightweight, qui a un échafaudage ultra haute capacité. Et on a réalisé des poutres doublées de 40 mètres de portée, appuyées sur les têtes de murs et qui, en suivant la pente de la toiture de la cage de Seine, ont permis de poser ensuite la couverture de 50 mètres de portée. Le chantier a débuté évidemment par la pose d'un échafaudage de façade jusqu'à une première plateforme à 34 mètres en mi-toiture. Cette plateforme nous a servi à stocker du matériel et à continuer le montage jusqu'à la seconde plateforme, qui elle se situe à 52-54 mètres. Et ensuite, il fallait attaquer justement ces poutres primaires qui vont servir de support à couverture, donc ces poutres primaires en FW. Et ces poutres, la spécificité, c'est qu'on ne pouvait pas les amener à la grue. Il a fallu les reconstituer avec des monteurs. Le montage s'est fait évidemment à l'avancement par un système de porte-à-faux, sans poser un pied sur la toiture. La subtilité, c'est de régler les tirants, qui sont des grosses tiges filetées qui permettent de mettre de la tension et de la pré-contrainte dans ces poutres, pour avoir un niveau égal sur chaque poutre, afin qu'ensuite les couvertures reposent bien sur chaque niveau et suivent bien la pente de la toiture. Également, la cage de Seine est équipée d'ouvrants de désenfumage afin d'évacuer les fumées en cas d'incendie. Il fallait donc reconstituer une couverture qui permettait d'évacuer les fumées, mais qui permettait également d'avoir des entrées d'air neuf pour chasser ces fumées. C'est pour ça qu'on a mis en place une toiture en plusieurs morceaux, décalée pour évacuer les fumées, un recouvrement pour le ruissellement des eaux de pluie et avec un encorbellement sur les pignons pour qu'on fasse un appel d'air pur afin de chasser ces fumées. Donc il a fallu à peu près 4 mois de chantier et une moyenne de 10 personnes pour à peu près 350 tonnes d'échafaudage. Ce parapluie d'un peu plus de 2000 mètres carrés restera en place les 17 mois nécessaires au chantier de restauration du toit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ...